Tous les jours et cependant à moi, je sors une vidéo visant à partager un maillot de ma collection. Et ce que je demande à la communauté, c'est de casser l'algorithme, bombardant les likes et les commentaires. Tout ça pour remonter comme une anomalie auprès du robot de YouTube et d'être présenté à beaucoup plus de gens. Je suis Quentin et on est parti pour le 21ème épisode d'un maillot par jour. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 21ème épisode d'un maillot par jour. Merci énormément pour le débat qu'on a eu hier par rapport au fait de porter des maillots de foot dans la vie de tous les jours. Et bien entendu, merci à tous ceux qui ont participé en likant et en bombardant le commentaire. Et je vous invite à continuer parce qu'il reste 10 jours, donc dernière ligne droite. J'en profite pour vous remercier de cet engagement, pour vous informer qu'un concours a été lancé sur mon cours d'Instagram. En collaboration avec l'ami maillot des champions, l'ami Vincent qui a vraiment une collection de fous furieux. Et qui me permet aujourd'hui de mettre en jeu un maillot de l'équipe de France 2016 Home en version stock pro. Et qui est pour le moment non floqué, mais que je vais bientôt récupérer puis floqué en vidéo. Au nom de Dimitri Payet, je vous mets le lien du post Instagram pour participer directement en description. Alors je sais que le fait de floqué Payet n'intéressera pas certaines personnes. Mais n'hésitez pas à participer, ne serait-ce que pour nous donner la force. Au pire des cas, ça fera un beau petit cadeau. Et vraiment au pire des cas, si t'as envie, tu le revends sur Vinted et il partira certainement à bon prix. Et je précise évidemment que ça ne vous coûte rien. Maintenant que le teasing est fait, je vais vous présenter un maillot. Je sais pas s'il est vraiment original, mais j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui. Je vais directement aller le récupérer derrière. Hop, il était préparé. Et voici ce maillot du Napoli, saison 2018-2019. Alors c'est un maillot du Napoli porté il y a 3 ans. Et la première chose qui pourrait vous remarquer, c'est qu'il n'y a pas énormément de sponsors hormis l'été. Tout simplement parce que ce n'est pas un maillot home classique. Tout à l'heure en passant les maillots en revue, histoire de trouver le maillot du jour. Je regardais dans mes maillots et je suis tombé sur celui-ci qui est pas mal original. Et en fait, je me suis demandé pourquoi il y avait ces rappels jaunes fluo un peu partout. Alors que bon, j'aurais préféré avoir un maillot du Napoli plus classe, plus typique du club. Et je me suis rappelé de ce pourquoi il a ces rappels un peu partout avec les logos Kappa en jaunes fluo. Tout simplement parce que lors de cette campagne de Ligue des Champions, le Napoli avait choisi de faire un maillot home classique et d'ailleurs un maillot away et third. Mais de reprendre exactement le même template avec les mêmes coloris, simplement en enlevant les détails, donc les blasons qui sont quand même en nombre sur le maillot, ces deux petites bandes, et en les mettant dans une coloris différente, simplement pour les matchs de Ligue des Champions. Ce qui fait que c'est un maillot en config européenne. Maintenant, ce qui va me permettre de vous poser une question, que pensez-vous du Napoli qui envoie vraiment énormément de maillots chaque année ? Là, de ce fait, on est sur une saison qui a comporté 6 maillots sans compter les maillots de gardien. Donc c'est quand même assez énorme. Et donc, je pense que si vous êtes informés sur le domaine des maillots, vous avez forcément vu passer l'info comme quoi le Napoli a sorti plus d'une dizaine de maillots au cours de la saison 2020-2021, je crois. Ce qui est vraiment colossal. Alors, j'aurais bien voulu avoir votre avis là-dessus, si vous trouvez que ça fait de la diversité comme ce genre de maillot au final, parce qu'un maillot du Napoli, il n'y avait que des rappels jeunes fluos, une configuration de ce genre, tu n'en aurais pas eu s'il n'y avait pas eu ces maillots spéciaux pour la Coupe d'Europe. Ou si à l'inverse, vous interprétez plutôt ça comme un gâchis. Maintenant que je vous ai parlé des rappels qui sont dans une couleur spéciale, je vais vous parler du maillot en global. Le maillot a été designé en utilisant un motif de verre brisé et représente une panthère dans le maillot. Alors franchement, comme la dernière fois, exactement comme avec le maillot du Brésil 2018 Away, où est-ce qu'il y avait des étoiles, c'est compliqué de voir vraiment la panthère. Alors au bout d'un moment, une fois que tu l'as vue, tu la vois, mais c'est vraiment pas flagrant et c'est peut-être un peu trop dissimulé. D'ailleurs, si vous êtes inspiré, vous pouvez me dire aussi si vous l'aviez vu dans le maillot avant que je vous le dise, parce que personnellement, je ne l'avais pas vu. Maillot Kappa, alors on est sur un maillot vraiment hyper fit, hyper extensible aussi, pour un maillot boutique classique. On sait qu'on a des maillots player issue vraiment moulants du côté de chez Adidas, Nike et Puma, mais là, c'est vraiment sur la version de base. Donc ce qui fait qu'à mon avis, si jamais tu veux t'acheter ce maillot, prends une taille au-dessus, parce qu'il risque d'être beaucoup trop serrant. Léger détail, le logo du Napoli est vraiment super joli, dans la manière dans laquelle il a été imprimé, ça rend vraiment très très bien. Le logo en gomme avec la couleur un peu pailletée, qui fait que ça fait différentes déclinaisons de bleu, bleu plus foncé et bleu plus clair sur les deux parties du logo. Un bouton avec pression dans le col, et un autre bouton qui est juste à passer pour le fermer. Tant que j'y pense ce maillot, je l'avais payé 55 livres sur Classic Football Shirts, sans les patchs, étant donné que j'ai fait rajouter les badges Ligue des Champions. Mais avec flocage, et en parlant du flocage, je vais vous le montrer, il est floqué au nom de Khalidou Koulibaly. Alors et pourquoi ce flocage ? Alors déjà, j'apprécie vraiment floquer un nom de défenseur sur mes maillots, et surtout, j'ai récupéré ce maillot, parce que j'avais vraiment été impressionné par l'équipe napolitaine, lorsqu'on les avait joués en Ligue des Champions avec le PSG, donc au cours de cette même saison. Et il y a eu pendant longtemps des rumeurs, comme quoi Khalidou Koulibaly était courtisé par le board parisien. Et lors de cette saison, il était vraiment impressionnant. Ça me rappellera forcément aussi le magnifique but dans le Riel du Maria, au Parc des Princes contre ce même Napoli. C'est aussi l'une des premières équipes que j'ai pu voir de mes yeux en Ligue des Champions. Donc j'ai énormément de souvenirs par rapport à ce maillot, par rapport à ces matchs qui ont été disputés avec ce maillot. Maintenant que dire du flocage ? Donc forcément, on rappelle avec la couleur jaune fluo, il est de cette couleur aussi. Une type haut bien agressive, avec des angles vraiment pointus. Et je trouve que ça représente bien un maillot en conflit de Ligue des Champions. Petit rappel à la technologie combat en dessous du maillot dans le dos. Moi, ce qui me dérangeait un petit peu, c'est les énormes signes Kappa sur le côté. Je pense que tu n'étais pas obligé de rappeler le logo de ton équipementier partout sur le maillot. On avait compris que c'était un maillot Kappa de base. Mais on est sur un exemple type d'un équipementier mineur qui bombarde de son logo, ce que je n'aime pas forcément d'habitude. Maintenant, je trouve que le maillot est plutôt harmonieux. Donc forcément qu'il ne réveillera pas les puristes, parce qu'on n'est pas sur un maillot vraiment typique du Napoli bleu ciel totalement. Mais je trouve vraiment la config originale, et je suis vraiment content de l'avoir dans la collection. Avec tous ses petits souvenirs, et maintenant que Khalidou Koulibaly a quitté le club napolitain, c'est vrai qu'il a une toute autre dimension derrière. Enfin bref, voilà, c'en est fini pour le maillot. Je vous reprends plus tard avec les questions du jour. Et puis n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce maillot, avec la petite question que je vous ai posée tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Re, montage presque terminé, et je ne vais pas m'étaler parce que je suis hyper en retard, je n'ai pas fini la mini-a, il est 7h20, 7h20 même. De ce fait, à part vous dire d'aller participer au concours, si ça vous dit, et de bombarder les commentaires, je n'ai rien d'autre à vous dire. Forcément, en parlant tous les jours, et en répondant à une question tous les jours, on commence à s'essouffler un peu. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée, de passer une bonne journée si vous regardez cette vidéo demain. Et rendez-vous demain ou ce soir pour la prochaine vidéo et les prochaines épisodes d'Un Maillot Par Jour. C'était Quentin. Allez, salut !